Bonjour à tous et à tous, la configuration est assez idéale par rapport au nombre de présents, et elle est en carré, donc en rectangle, ce qui est quand même très très favorable pour un séminaire, et surtout pour un séminaire qui porte sur la démocratie d'Assemblée et la démocratie directe. Je trouve que ça convient assez bien. Alors nous avons le plaisir et vraiment l'honneur de recevoir notre collègue Francis Dupuy-Derry, qui est professeur à l'ICAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui était de passage en France. En fait, c'est la deuxième tournée promotionnelle de ton livre. Tu étais déjà passé il y a un mois, un mois et demi, et tu avais été invité au moment du lancement du livre dans plusieurs lieux, ce qui avait donné lieu à des débats tout à fait intéressants. Et nous avons pensé qu'il pouvait être bien que le séminaire du GIST te reçoive, parce que ce livre qui s'intitule « La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique » est un livre qui soulève évidemment beaucoup de questions. Alors Francis Dupuy-Derry s'est fait connaître, en tout cas de moi, par sa thèse sur l'histoire du mot démocratie, que je vous recommande très vivement, qui est un livre qui repart aux origines du discours sur la démocratie aux États-Unis et en France à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un premier ouvrage qui effectivement complète très bien le travail de Bernard Manin, pour ceux qui le connaissent, sur l'histoire du gouvernement représentatif. Avec ces deux ouvrages, finalement, nous avons aujourd'hui un point de vue particulièrement bien documenté sur le rapport que les inventeurs du gouvernement représentatif avaient à la démocratie, et effectivement sur leur réticence, le mot est faible, sur leur disqualification de la démocratie. Agoraphobie et agoraphilie politique, « La peur du peuple » revient finalement sur cette thématique, puisque c'est une manière d'appréhender la possibilité de la démocratie directe à la fois d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire une volonté à la fois de déployer, d'expliciter ce que les promoteurs de la démocratie directe ou de la démocratie d'Assemblée revendiquent comme possible et comme nécessaire. C'est l'agoraphilie, mais il y a aussi, en regard de ces discours en faveur de la démocratie directe, cette agoraphobie qui est une constante, une forme d'invariant du discours des dominants, des catégories dominantes, des élites. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans l'un des chapitres, dans le dernier chapitre, sur la démocratie dans l'entreprise, qui est une forme de point aveugle, la démocratie économique, point aveugle de la réflexion sur la démocratie. Mais c'est un livre très riche, nourri de beaucoup d'extraits, de textes, qui est vraiment un grand lecteur. Et effectivement, l'une des forces de cette analyse, c'est effectivement cette capacité à exhumer ou à porter finalement des textes qui me semblent à chaque fois, les citations, moi je passe mon temps à reprendre des citations, parce que les citations sont extrêmement éclairantes et utiles pour penser. Et dernier point, Francis, me semble-t-il, ne se cache pas derrière un point de vue qui se voudrait purement analytique, descriptif, neutre sur ces questions. Tu as aussi un point de vue engagé, tu es un militant, tu as accompagné des luttes, des mobilisations, au moment du printemps d'érable au Canada. Et effectivement, tu as une très forte proximité, me semble-t-il, aux mobilisations autour de la démocratie. Donc nous t'écoutons, selon le principe, et je vais présenter finalement ton travail et puis il y aura une discussion. Merci, merci beaucoup d'être là, tout le monde, pour une si belle journée du printemps. Merci à Loïc, et merci à Jean-Michel aussi pour organiser cette rencontre. Donc Loïc déjà a présenté quelques éléments, je vais évidemment aller un peu plus en détail. Donc ce que je veux vous présenter cet après-midi, c'est cette opposition entre deux postures, disons, que j'ai appelées agrophobie politique et agrophilie politique. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai cru pertinent de pirater le vocabulaire de la psychologie pour utiliser un terme en politique. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi j'arrive avec cette proposition de nouveaux concepts. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter très rapidement deux situations qui, je pense, révèlent plutôt ce que j'essaie de désigner comme l'agrophobie politique, c'est-à-dire la peur ou la haine ou le mépris des gens qui s'assemblent pour discuter d'affaires politiques. Donc, la première figure de cas, c'est lors de la grève étudiante au Québec en 2012, donc une grève qui a duré plusieurs mois, la plus importante grève de l'histoire du mouvement qui est long au Québec, qui est un mouvement pourtant très militant. Et ce mouvement étudiant, donc, fonctionne en grande partie par démocratie directe, c'est-à-dire c'est les assemblées générales des différentes associations étudiantes qui prennent des décisions à la base et l'organisation la plus radicale dans ses demandes, c'est-à-dire qui demandait la gratuité scolaire. C'est une grève étudiante, donc c'était contre la hausse très importante de faute scolarité, mais une des fédérations provinciales, elle, demandait la gratuité scolaire. C'était aussi la fédération qui fonctionnait de la manière la plus démocratique, donc les assemblées avaient beaucoup de pouvoir et on fonctionnait aussi par principe de mandat impératif, c'est-à-dire que ceux et celles qui étaient à la tête de la fédération provinciale n'étaient pas des dirigeants, c'étaient des portaroles, et ne pouvaient en principe dire que ce que la base permettait de dire. Ce qui a rendu fou d'ailleurs les journalistes qui demandaient à répétition, en fait, à ces portaroles de condamner la violence du mouvement et les portaroles disaient « nous ne pouvons pas le faire puisque nous n'avons pas ce mandat ». Les journalistes le devenaient complètement fou et en plus, ils n'avaient pas d'autres questions puisque le seul objectif des journalistes était de faire condamner la violence. Donc, ça faisait des entrevues de 10 minutes où il y avait juste cette question-là qui était posée, il n'y avait pas de réponse, c'était tout à fait bizarre. Et donc, on a eu en fait un tir de barrage dans les médias qui présentaient le point de vue des politiciens ou de spécialistes, mais aussi de chroniqueurs, vedettes, qui ont dénoncé ce qu'on appelait la démocratie étudiante, c'est-à-dire cette pratique d'assemblée générale. Et on revenait chronique après chronique ou texte après texte avec cette idée que les assemblées générales du mouvement étudiant n'étaient pas démocratiques dans les faits pour différentes raisons parce qu'elles étaient en fait contrôlées par une élite, une petite clique qui contrôlait l'ordre du jour, qui contrôlait la rélibération, qui contrôlait peut-être aussi le comité exécutif. On disait généralement aussi que ces exécutants, exécutantes étaient des anarcho-syndicalistes, donc ça semblait poser un problème. On disait que c'est une aristocratie militante, etc. On disait aussi que ceux et celles qui voulaient s'exprimer contre la grève dans les assemblées générales étaient muselés, censurés, hués, chanités, etc. Et que comme les votes se tenaient à main levée, on pouvait les intimider. On disait que ces assemblées générales étaient chaotiques, qu'elles duraient un temps infini, et donc ceux qui survivaient à la fin remportaient le vote, et c'étaient les plus convaincus qui survivaient à la fin, les autres étant partis à l'épuisement, etc. Et donc il y avait tout un ensemble de problèmes associés à la démocratie directe. Ce qu'on nous disait, c'est que le problème, c'est la façon dont il décide. C'est la démocratie directe qui est problématique. Donc je vous cite un commentateur dans les médias qui s'appelle Mario Dumont, chroniqueur et animateur dans plusieurs médias. Je vous présenterai après le personnage. Il disait par exemple « La démocratie étudiante permet tout. Nous avons assisté à des assemblées sans fin où le vote ne survient qu'à l'heure où les étudiants opposés à la grève ont quitté découragés. » Donc apparemment les opposants à la grève ont de moins d'endurance. Vous vous souvenez, « Dans plusieurs cas, à l'ambiance de vote secret, les étudiants contre la grève se sentent sous forte pression pour ne pas dire intimidés. » Et là, « Démocratie. » Donc voyez le isp. C'est un bon exemple près des types de discours que je viens de vous présenter. Qui est Mario Dumont, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est sans doute la majorité des gens ici, c'est en fait un ancien chef de parti politique provincial. C'était l'Action démocratique du Québec qui était considérée, disons, de centre droit ou droit en termes économiques et morales. Et c'était très intéressant de savoir ce que sa vice-présidente, Sylvie Tremblay, avait dit quand elle a claqué la porte de son parti en 2008. Elle avait dit à l'époque, « J'espère que la DQ, donc l'Action démocratique du Québec, n'entrera pas au pouvoir aux prochaines élections car ce parti me fait peur au sujet des droits des femmes et du manque de démocratie interne. Le gouvernement serait sûrement dirigé de la même manière que l'on dirige présentement ce parti. La dictature, ça me fait peur. » Donc, Mario Dumont, qui donne des leçons à la démocratie étudiante, semble avoir été un chef politique qui lui-même avait une drôle de conception de la démocratie interne de son parti. Et Michel David, qui est un chroniqueur du journal Le Devoir, un quotidien à Montréal, qui est un vieux routier du journalisme politique et qui connaît très bien la politique des partis au Québec, disait au sujet de Mario Dumont et de l'autoritarisme dans la DQ quand Mario Dumont était chute, il disait, « L'exemple vient de haut. Mario Dumont a toujours considéré la DQ comme sa créature. D'ailleurs, quand il a voulu ajouter un supplément de 50 000 $, donc à peu près 40 000 $, à son salaire, qui était déjà de 158 000 $, de chef de l'opposition officielle, il n'a pas senti le besoin de consulter l'exécutif du parti ni même son président. Il s'est adressé directement au directeur général qui s'est exécuté sans mot guérir. » Donc, évidemment, Mario Dumont n'est pas un anarcho-syndicaliste, mais clairement, en fait, dans la façon dont lui gérait son parti politique, il y avait une sorte de dérive autoritaire qui a été identifiée par plusieurs. Donc, c'est drôle de voir que lui donnait la leçon à la démocratie étudiante. Et puis, évidemment, on pourrait aussi faire le parallèle puisqu'il a siégé comme député avec le mode de fonctionnement de notre Parlement, notre Assemblée nationale, vous avez la vôtre, évidemment, où là, évidemment, ce qui était reproché à la démocratie étudiante pouvait très simplement être aussi reproché à l'Assemblée nationale, voire même, on pourrait reprocher des situations, des dynamiques bien pires, puisque, j'imagine que c'est un peu comme ça ici aussi, évidemment, à l'Assemblée nationale, il y a des parties. Le parti majoritaire, il est majoritaire pour 4 ans et pendant 4 ans, il peut faire du coup de choses. En plus, il est soumis généralement à l'influence du comité exécutif. Nous, on n'a pas de président, c'est une braine qui est en Angleterre, donc, en fait, le premier ministre siège au Parlement, mais on n'a pas de président. Donc, en fait, le premier ministre, c'est l'acteur politique le plus puissant dans le système québécois et canadien. Et les votes ne sont pas secrets non plus à l'Assemblée nationale. Les députés savent très bien que s'ils ne votent pas selon la ligne du parti, ils peuvent être tunis, disons. Un gouvernement peut avoir repos à ce qu'on appelle la loi du baillon, c'est le 49-3, je pense. Comme Manuel Valls, c'est l'époque qui n'est plus dans la course qu'il va y en a encore en avoir dans le futur, apparemment. Et en plus, il y a toute l'influence de l'argent, la corruption, etc., qui peut affecter les décisions des élus. Mais c'est très difficile dans les journaux au Québec de trouver des critiques aussi acerbes envers le fonctionnement de l'Assemblée nationale qu'on en a trouvées envers la fameuse démocratie étudiante. Je reviendrai tout à l'heure à la démocratie étudiante, mais c'est simplement pour vous donner un exemple de cette attaque contre la démocratie directe dans le cas ici d'un conflit social, c'était le conflit de la grève étudiante. Vous avez eu, ça vous l'avez sûrement vu passer, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais à l'époque de Nuit debout, qui était pas loin d'ici, vous aviez Nicolas Sarkozy, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, c'est un ancien président en fait français, qui lui disait dans les médias au sujet des activistes de Nuit debout, nous ne pouvons accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau, nous ne pouvons accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. Et puis il ajoutait il y a des passeurs tous les soirs en place de la République, on incendie, on brûle, on bafoue l'autorité de l'État. Donc cette idée en fait que des gens qui s'assemblent pour parler de choses publiques, des affaires publiques en fait, sont en fait des individus irrationnels qui n'ont rien dans le cerveau, c'est évidemment une critique extrêmement dure de ce type de pratique. Autre exemple que j'aimerais vous présenter avant de vraiment entrer dans la présentation de mes concepts, c'est, on va sortir, en fait évidemment on pourrait en donner vraiment beaucoup d'exemples sur les pratiques de ce qu'on peut appeler de la démocratie directe, des pratiques d'assemblée qui sont méprisées par les observateurs ou les autorités extérieures. Je vais vous donner l'exemple de la nation Igbo au Nigeria. Donc dans les années 20, on est à l'époque sous administration britannique au Nigeria et le peuple Igbo c'est traditionnellement autogéré par assemblées de villages, donc des assemblées de villages autonomes qui prenaient des décisions par consensus. Je n'ai aucune compétence linguistique en langage Igbo mais j'ai lu quelque part que vraiment le mot vote n'existe pas en Igbo donc c'était vraiment on devait prendre des décisions consensuelles. Le consensus n'étant pas toujours quelque chose de facile si jamais la délibération a chopé on n'arrivait pas à prendre une décision quelques individus étaient nommés pour discuter entre eux et revenir à l'assemblée avec une proposition. Les femmes participaient aux assemblées puisque un dicton Igbo dit la sagesse n'a pas de sexe mais ce qui est intéressant et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention c'est qu'en plus les femmes Igbo avaient leur propre assemblée qu'on appelle des mikiris on ne sait pas trop d'où vient le nom c'est peut-être une traduction de l'anglais en fait mais c'était des assemblées seulement de femmes donc les femmes participaient à l'assemblée du village et en plus elles avaient leur assemblée dans leurs assemblées qui duraient 2-3 jours avec repas danse etc elles parlaient elles discutaient entre elles elles parlaient des décisions principalement d'ordre économique puisque les femmes Igbo travaillaient elles cultivaient et vendaient les produits de la culture au marché donc elles discutaient dans ces assemblées des horaires des prix mais aussi des punitions pour ceux et celles qui transgressaient les règles commerciales des rapports avec les hommes par rapport au marché par rapport aux tâches liées à la division sexuelle du travail dans les communautés Igbo les hommes avaient des tâches particulières une fois ils ne les respectaient pas ils ne les accomplissaient pas et aussi c'était un espace où elles pouvaient discuter des situations de violences masculines envers les femmes évidemment comme elles étaient assemblées entre elles elles avaient aussi la capacité d'établir un rapport de force et de sortir de l'assemblée et d'aller vers l'homme qui était un agresseur dans le village et elles avaient une expression pour nommer cette pratique collective cette action collective qui était disait-elle on va s'asseoir sur un homme et donc s'asseoir sur un homme comment ça se matérialisait en fait les femmes Igbo revêtaient des parures de guerre et allaient vers la résidence la maisonnée de l'homme et l'interpellait avec des chants de guerre autour de sa maison chantaient etc. jusqu'à ce qu'il sorte pour s'excuser et s'il ne s'excusait pas en fait elle pouvait détruire sa maison c'était ça s'asseoir sur un homme en 1929 il y a eu ce que les Britanniques ont appelé la guerre des femmes les femmes Igbo ont entendu on ne sait pas trop si c'est une rumeur ou quelque chose de réel mais elles ont entendu en fait que l'autorité britannique allait imposer une nouvelle taxe aux produits vendus par les femmes dans les marchés et donc elles ont convoqué leur assemblée de femmes les Miquiri pour discuter que c'était dans la jurisprudence des Miquiri de discuter de ces questions et elles ont dit en fait c'est étonnant mais elles ont décidé qu'elles n'étaient pas d'accord avec des nouvelles taxes imposées par les Britanniques et donc elles ont décidé de s'asseoir sur l'homme britannique et donc les récits disent que en fait ce sont des dizaines de milliers de femmes Igbo qui ont commencé à partir en délégation avec leur tenue de guerrière vers les bâtiments des centres administratifs britanniques les Britanniques ont réagi de façon peu originale en fait ils ont déployé la troupe tirée à l'arme automatique sur les femmes Igbo et en ont assassiné une cinquantaine donc là en fait ce qu'on a toute proportion gardée évidemment sans sans blanche c'est la même chose on a en fait des assemblées donc de la démocratie directe qui permet en fait à une communauté politique ici c'est les femmes Igbo de passer à l'action comme actrice politique un peu comme même si je sais que c'est pas la même chose Nuit debout par exemple était à la fois un lieu de délibération et de discussion mais c'était aussi un lieu d'où on pouvait partir en action directe en mobilisation collective comme le mouvement étudiant pendant la grève de 2012 était un mouvement dont les décisions se prenaient en assemblée générale mais qui était aussi évidemment un mouvement qui se déployait dans la rue sous forme d'actions collectives diverses donc la démocratie directe dont je vous parle ce n'est pas simplement cette pratique de s'assembler pour discuter des affaires communes mais c'est aussi dans le fait de s'assembler c'est qu'on construit un corps collectif un corps politique qui peut aussi sortir de l'agora disons et passer à l'action j'attire votre attention pour finir avec l'histoire des femmes Igbo sur ce que les Britanniques en ont dit donc dans une lettre dans une lettre personnelle un Britannique a expliqué que individuellement les femmes Igbo ont peu de courage mais ensemble donc c'est quand elles se retrouvent ensemble mais ensemble elles peuvent être très méchantes et difficiles à gérer une foule d'ingènes excitées et très laides particulièrement quand des agitateurs donc là c'est l'idée du démagogue ou de l'agitateur leur ont fourni du tombeau qui est une sorte de vin de panne pour fortifier leur courage des foules qui sont proposées de gens primitifs et ignorants ont tendance à se tromper donc cette idée qu'elles sont ignorantes ou irrationnelles on a parlé dans la commission d'enquête qui a suivi la guerre des femmes de furies destructrices de foules hurlantes de femelles sauvages excitées qui auraient été bien prêtes à tailler un homme en pièces de leurs mains nues des militaires ont expliqué devant la commission Burley Gray qui était la commission d'enquête suite à la à la guerre des femmes des militaires ont donc expliqué ont justifié pourquoi ils ont utilisé des mitrailleuses pour tirer sur la foule un des militaires a dit je considère que le feu était bien contrôlé les troupes ont agi avec une prudence raisonnable et compétente le feu était parfaitement maîtrisé il n'y a pas eu de tir sporadique les soldats étaient particulièrement calmes donc vous voyez la différence c'est quand même intéressant entre donc une foule qu'on pourrait appeler démocratique disons populaire un mouvement populaire et le le colon en fait la puissance coloniale qui est à l'époque la puissance britannique qui dans les années 20 évidemment était un peu le fleuron de la civilisation occidentale du libéralisme de la démocratie des droits etc. la décision finalement des britanniques qui n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé en fait ils pensaient que c'était les hommes qui avaient évidemment manipulé les femmes parce qu'ils n'arrivaient pas à concevoir que les femmes ils vouaient pu agir seules a été évidemment d'interdire aux femmes de tenir des assemblées donc en fait les britanniques d'une certaine manière ont détruit le système d'assemblée des femmes et ont surtout en fait imposé un système beaucoup plus patriarcal parce qu'à partir de ce moment c'était des hommes qui étaient seuls nommés au poste d'intendance du système de l'administration coloniale donc dans les différents exemples que je vous ai donnés même s'ils ne sont pas tous identiques évidemment on voit donc des gens sur différentes bases le mouvement étudiant nuit debout ça peut être en principe tout le monde même si évidemment je ne sais que ce n'était pas tout le monde qui était là dans le cas des hippos vous avez deux types l'assemblée du village donc là c'est tout le monde depuis l'assemblée des femmes qui discutent prennent des décisions et peuvent passer à l'action ensemble et je vous ai montré en fait différentes figures d'autorité dont un chroniqueur un ancien chef de parti un ancien président de la France des colons britanniques qui disent en fait oui mais tout ça c'est n'importe quoi ce sont des gens sans cerveau des gens irrationnels des barbares des severs des furies des classeurs etc et il faut que ça cesse et des fois en fait ça cesse par des lois spéciales comme dans le cas de la grève étudiante de 2012 où il y a eu une loi spéciale pour suspendre la session et réduire le droit de manifester et parfois ça se termine évidemment par l'envoi de la police ou par l'envoi de troupes militaires donc c'était pour vous ces raisons que je les ai donnés donc pour mettre la table disons et maintenant je vais prendre le reste du temps de ma présentation pour vous présenter donc cette opposition entre l'agoraphobie politique et l'agoraphobie politique donc ceux qui critiquent ceux que je vous ai les critiques que je vous ai présentées des pratiques de l'assemblée relèvent selon moi de l'agoraphobie politique pourquoi j'ai utilisé un terme pris à la psychologie comme agoraphobie qui est un terme évidemment qui désigne en principe une peur individuelle des grands espaces ou des foules que j'ai défini pour ma part comme une peur ou haine ou mépris des gens assemblés dans une agora qui peut être une agora formelle ou informelle c'est qu'en fait comme Loïc l'a expliqué rapidement et je vais aussi vous l'expliquer le plus rapidement possible dans un travail précédent j'ai essayé de retracer l'histoire et les transformations du mot démocratie et pour le faire très très vite en expliquant cette histoire moi-même je me suis retrouvé avec un problème de vocabulaire parce que puisque dans l'histoire que je racontais le mot démocratie a changé de sens qu'en deux générations en fait le mot démocratie a changé de sens à la fois dans ce qu'il décrivait et dans ce qu'il qualifiait j'avais un problème moi-même a utilisé le mot antidémocratisme ce que j'aurais pu faire évidemment pour parler des phénomènes dont je vous parle mais donc dans l'histoire du mot démocratie pour le faire très vite jusqu'à la guerre jusqu'à la guerre de l'indépendance aux États-Unis 1770 environ et la révolution française 1789 jusqu'à ce moment-là et encore à ce moment-là en fait surtout les élites qu'on va appeler les élites républicaines les élites révolutionnaires ou les élites indépendantistes comme Loïc l'a dit en fait elles n'utilisaient à peu près pas le mot démocratie et elles ne prétendaient pas qu'elles voulaient fonder les démocraties et elles considéraient de toute façon que les démocraties n'y avaient qu'une seule référence à la démocratie c'était Athènes de l'Antiquité donc un système un régime où les gens s'assemblent pour décider et où il n'y a pas d'élus or ceux qu'on appelle les pères fondateurs de nos démocraties modernes c'est un terme bizarre parce qu'en fait eux étaient antidémocrates ils le disaient dans leur texte ne voulaient pas fonder une démocratie directe pour une raison assez simple je pense c'est qu'en fait ils voulaient prendre le pouvoir du roi ou de l'Angleterre ils voulaient avoir le pouvoir dans leur assemblée vous connaissez l'histoire de la France c'est évidemment la révolution française c'est vraiment que je tombe donc l'Assemblée nationale qui s'autonomise par rapport au roi et qui va finir après deux ans par finalement simplement lui couper la tête et c'est tout à fait étrange qu'une fois qu'ils lui ont coupé la tête ils se sont choisis un président vous pouvez imaginer qu'une fois qu'on s'est débarrassé d'un roi on ne veut pas un nouveau chef mais non ils se sont donné un nouveau chef et l'Assemblée nationale en fait est devenue le lieu de la souveraineté politique et vous avez le même phénomène dans les colonies britanniques les colonies britanniques notamment déclarent leur indépendance mais ceux qui font l'indépendance c'est-à-dire les chefs du mouvement indépendantiste vont être les chefs du nouveau régime républicain dans des assemblées élues et donc ils ne veulent pas une démocratie de l'EF 50 ans plus tard environ la situation va changer et principalement pour des raisons électorales on appellerait ça du populisme aujourd'hui puisque le mot est très à la molle mais en fait des leaders politiques des candidats au début c'est aux États-Unis Andrew Jackson et puis bientôt ça va être en France des candidats en fait dans des élections vont dire ah mais peut-être qu'en fait si on utilise le mot démocratie et si on se dit démocrate peut-être qu'en fait on va réussir à séduire l'opinion publique séduire l'électorat et très rapidement en fait c'est ce qui se passe mais là le mot démocratie ne veut plus dire la même chose il désigne en fait donc il change de sens il désigne le régime électoral mais en évoquant quand même disons le petit peuple ou les gens ordinaires ou les travailleurs salariés et et maintenant c'est quelque chose de positif on est démocrate alors que 60 ans avant on n'était pas démocrate les démocrates c'était les autres c'était ceux les monarchistes disaient les républicains vous êtes des démocrates et les républicains disaient non non nous on est vraiment des républicains les démocrates c'est les sans-culottes ou les enragés ou ceux qui sont en train de brûler les églises mais nous on n'est pas démocrate donc les démocrates c'était toujours les plus radicaux et puis à partir de 830 40 50 en France aux États-Unis et ailleurs l'élite politique même monarchiste d'ailleurs va commencer à utiliser le mot démocratie de façon possible et à s'identifier à la démocratie et donc j'étais en déficit d'un terme pour parler de la critique de la démocratie directe d'ailleurs le mot direct va être utilisé pour qualifier la démocratie à partir de ce moment-là parce que jusqu'alors on n'avait pas besoin de dire démocratie directe on disait démocratie on faisait référence à une démocratie directe et donc c'est là que je suis allé chercher le mot agoraphobie dans le vocabulaire de la psychologie pour parler spécifiquement de cette peur de cette haine de cette mépris du peuple assemblé à l'agora et c'est là aussi que je me suis dit bien en fait il y a le pendant ou l'opposé ou le contraire à cette agoraphobie politique qui est l'agoraphilie politique qui est une sorte d'amour d'émotion aussi de sympathie de loyauté envers les gens qui s'assemblent pour prendre des décisions collectivement je vais vous présenter maintenant comment je pense que ce débat qui n'est pas juste un débat théorique ou conceptuel ou argumentaire qui est évidemment une lutte politique pour le contrôle d'institutions pour l'organisation de la société aussi pour le contrôle des ressources se constitue je passe sur plein d'éléments que je pense malheureusement importants mais que je ne prétends traiter ici par exemple qu'est-ce qu'on entend par peuple il y a plusieurs façons de définir le peuple est-ce que c'est un bon terme le peuple d'ailleurs on pourrait en débattre mais pour arriver vraiment à ce débat entre l'agoraphobie politique et l'agoraphilie politique donc ce que je vais faire je vais vous présenter dans un premier temps les applements de l'agoraphobie politique et ensuite je vais vous présenter les arguments de l'agoraphilie politique une sorte de la réplique en fait et je pense que c'est bien de commencer par l'agoraphobie parce que c'est je crois qu'elle est hégémonique présentement dans nos sociétés dans nos esprits et dans nos métiers et dans nos universités dans nos départements de sciences politiques donc on pourrait dire qu'il y a une agoraphobie secondaire c'est-à-dire que on critique la démocratie directe mais on sait que ce n'est pas vraiment ça l'enjeu le meilleur exemple c'est le meilleur exemple un bon exemple c'est ce que je vous ai présenté au sujet de la grève étudiante de 2012 donc vous rappelez ce que je viens de vous dire sur les assemblées étudiantes les propos de Mario Dumont je vous ai dit que c'était représentatif de plusieurs commentateurs critiques qui attaquaient la démocratie étudiante mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit c'est qu'en fait il est impossible ou en tout cas je n'ai jamais été capable de trouver une intervention dans les médias que ce soit d'un politicien que ce soit d'un commentateur d'un chroniqueur de quiconque qui a critiqué les assemblées étudiantes qui ont voté contre la grève pourtant il y en a eu des centaines et en fait toutes les assemblées ont un jour voté pour la fin de la grève puisque la grève s'est terminée mais en fait les critiques n'étaient que sur les assemblées qui votaient pour la grève et donc j'en suis venu à la conclusion qu'en fait le vrai problème pour ceux qui attaquaient la démocratie étudiante c'était qu'ils étaient contre la grève d'étudiants parce qu'on peut supposer que s'ils disaient la vérité par rapport aux assemblées étudiantes qui votaient pour la grève on peut imaginer que les assemblées où ça votait contre la grève devaient fonctionner un peu de la même façon peut-être qu'il y avait une clé aussi qui dirigeait l'assemblée qui n'était pas des anarcho-syndicalistes mais qui étaient des néolibéraux peut-être si on peut donner un qualificatif peut-être que les gens dans les assemblées des départements j'invente de médecine de sciences juridiques ou des départements qui ne sont pas tombés en grève peut-être que quand ils sont passés au vote c'était les étudiants qui étaient pour la grève qui étaient chécutés peut-être que là aussi on votait à main levée peut-être que là aussi les assemblées étaient plutôt longues mais c'est impossible de montrer je n'ai jamais trouvé de critique de ces assemblées c'est comme si ces assemblées étaient parfaites c'est très bizarre et donc j'en suis bien avec la conclusion que l'enjeu vraiment c'était que ce qu'on reprochait à ces assemblées c'est d'avoir voté la grève et que si toutes les assemblées avaient voté contre la grève personne n'aurait critiqué la démocratie étudiante donc c'est ce que j'appelle une agoraphobie secondaire c'est-à-dire qu'on fait croire que le problème c'est la démocratie directe mais en fait c'est la décision que les démocrates prennent on n'est pas d'accord avec les décisions vous avez le même vous avez la même la même situation j'ai pas fait d'études systématiques à ce sujet mais j'ai déjà entendu des commentaires à ce sujet donc je voulais à ta porte sur la démocratie directe en Suisse par exemple on va dire ah ben oui mais vous voyez là quand on laisse les gens voter ils votent contre les minarets ou ils sont homophobes ou ils veulent pas que les femmes participent où ils sont et c'est vrai que dans des assemblées on peut effectivement prendre des décisions qui sont problématiques selon nos principes moraux politiques ou sociaux ou économiques etc et donc je suis pas en train de justifier ces décisions mais en fait là aussi le problème c'est les choix qui sont faites les décisions qui sont faites des fois on essaie de nous faire croire que quand les gens s'assemblent ils arrivent nécessairement des décisions de droite par exemple ou que le peuple est plus raciste ou que le peuple est plus ceci ou cela en donnant des exemples comme ah vous savez les Suisses ont fait telle décision dans le cas du Québec apparemment quand les gens se rassemblent ils sont de gauche c'est un truc bizarre mais donc c'est attaqué de l'autre côté mais dans les deux cas c'est la même dynamique c'est en fait ce qu'on reproche à la démocratie directe c'est de ne pas avoir la bonne décision et donc on essaie d'en conclure que la démocratie directe n'est pas bonne je reviendrai sur la réplique de l'agrophie dans quelques instants à ce type d'argument maintenant de façon disons plus je sais pas si c'est plus important mais en tout cas de façon plus spécifique par rapport à l'agoraphobie il y a l'agoraphobie que j'appellerais disons primaire ou substantielle c'est à dire que là ce n'est pas tant la décision que le peuple assemblé prend qui pose problème c'est le fait même de s'assembler qui est problématique pourquoi ? parce que selon l'agoraphobie politique on laisse entendre que quand les indus s'assemblent ils perdent toute capacité d'être raisonnables politiquement donc on peut penser des fois que vous êtes raisonnable politiquement quand vous êtes chez vous par exemple en train de lire ou de réfléchir dans votre douche ou juste pas trop au bien commun aux services sociaux à des enjeux politiques mais disons qu'on s'assemble ensemble là on perd toute capacité à raisonner correctement parce qu'en fait nous sommes habités par la passion le conformisme on se regarde dans le regard des autres et puis c'est l'esprit du groupe qui nous habite et qui nous traverse plutôt que notre propre capacité à raisonner clairement pour illustrer ce que je viens de dire je vais vous citer James Madison qui est donc un des leaders du mouvement indépendantiste qui va mener à la création des États-Unis d'Amérique donc James Madison disait exactement cela il disait dans toutes les assemblées nombreuses et quels qu'en soient les caractéristiques les caractères les composants dans toutes les assemblées nombreuses et quels qu'en soient les caractères les composants la passion la passion n'échoue jamais à dérober le sceptre de la raison donc la passion écrase la raison et il conclut même si tous les Athéniens avaient été des Socrate donc Socrate vous voyez c'est le c'est le Jésus de la philosophie politique il n'a jamais rien écrit mais il a eu un disciple de la tombe qui a répondu sa parole et il est le fondateur de la philosophie occidentale dit-on dans la mesure où on considère qu'Athènes était en Occident donc il dit même si tous les Athéniens avaient été des Socrate toute assemblée athénienne aurait néanmoins été une populace c'est-à-dire que l'effet de groupe est tellement fort que même Socrate le plus grand génie de la philosophie occidentale de l'époque se serait comporté comme un être traversé et animé uniquement par ses passions et n'aurait pas été capable de raisonner correctement il semblerait d'ailleurs que Socrate et Platon d'ailleurs n'allait pas à l'Assemblée parce qu'il considérait effectivement que c'était un lieu où on ne peut pas philosopher et raisonner correctement parce qu'en fait n'importe qui était là en plus les cordonniers les charpentiers je dirais que c'était pas sérieux donc ça c'est le premier problème que l'agorophobie politique explique expose comme étant un problème fondamental dans la démocratie de règles donc là c'est pas simplement les décisions qui sont prises c'est qu'en fait ça ne fonctionne pas parce que c'est un régime qui est irrationnel comme les gens qui s'assemblent sont animés principalement par leurs passions et leurs émotions ces personnes sont d'autant plus sujettes au deuxième problème fondamental qui est celui de la démagogie donc dans les assemblées comme nous sommes animés par nos passions il s'agit qu'un beau parleur éventuellement une belle parleuse commence à flatter l'assemblée et va facilement convaincre l'assemblée de prendre de mauvaises décisions c'est le problème de la démagogie donc on se laisse convaincre par des arguments fallacieux ou des sophistes troisième problème qui est lui aussi lié à la question des passions on va nous dire que le problème dans les assemblées c'est que les gens s'y rendent non pas pour penser au bien commun mais en fait pour défendre leurs intérêts individuels ou sectoriels donc on se présente dans l'assemblée pour défendre notre nos intérêts à nous ou à notre groupe et en fait l'assemblée devient un lieu d'affrontement ce n'est plus un lieu de réflexion collective sur le bien commun mais c'est un lieu où on s'affronte entre nous c'est une sorte de guerre civile par la délibération mais certains philosophes vont nous dire en fait ça peut vraiment mener à la guerre civile Noah Webster un autre américain connu entre autres pour le dictionnaire qui porte son nom au 19ème avait des commentaires très durs sur les factions il disait les factions entraînent le désordre la force les passions animées par la rancœur l'anarchie la tyrannie le sang et le massacre donc ça a l'air très agréable évidemment il y a plusieurs types de factions il peut y avoir des factions liées aux classes sociales les riches contre les pauvres ça Jacques Francière l'a bien montré que depuis Aristote on sait que la démocratie c'est direct et problématique parce que dans des sociétés inégalitaires il y a un problème c'est qu'il y a toujours plus de pauvres que de riches et c'est bizarre mais c'est comme ça et que les pauvres ce sont des êtres curieux et apparemment ils aimeraient avoir plus d'égalité c'est bizarre et donc comme ils forment la majorité les riches sont désavantagés dans l'assemblée générale et sont menacés par ces pauvres qui forment la majorité qui pourraient en fait dire qu'il faut répartir mieux la richesse c'est embêtant et donc Aristote dit la démocratie directe est toujours un régime où ce sont les pauvres qui l'emportent qui forment la majorité donc c'est un problème donc l'assemblée comme guerre de classe mais on peut aussi le voir disons d'un point de vue plus progressiste l'assemblée les féministes l'on peut bien montrer est aussi un endroit où les hommes parlent beaucoup plus que les femmes donc ça c'est un problème dans l'autre sens donc on n'est pas à égalité dans l'assemblée non plus il peut y avoir des luttes identitaires il peut y avoir des luttes morales les progressistes et les conservateurs ça revient à mon exemple des assemblées en Suisse où on pense que c'est plutôt les forces disons racistes ou conservatrices ou actionnaires qui ont le dessus donc cette question de l'irrationalité explique le problème de la démagogie et explique le problème des factions et puis finalement un autre problème qui est là lié à notre civilisation occidentale moderne ce qu'on appelle la modernité le discours de l'agoraphobie politique occidentale va dire en fait peut-être finalement que la démocratie directe serait une bonne chose mais à partir de la modernité occidentale en fait on ne peut plus fonctionner en démocratie directe pour deux raisons techniques la première est géographique et la deuxième est démographique pourquoi parce que le sujet politique moderne nous dit-on c'est la nation donc avec la modernité on a un nouveau sujet politique la nation qui n'existait pas au Moyen-Âge qui se forme dans la modernité au début de manière abstraite et puis de plus en plus par des processus sociaux d'imposition d'une langue nationale pour être vous connaissez l'histoire de la construction de la nation j'imagine vous prenez dans les paris vous allez voir votre plus dure symbole qui en conçut des éléments importants donc la construction de la nation on a un sujet c'est le sujet qui est la source de la souveraineté politique et le problème disons de cette nation c'est qu'elle est trop nombreuse elle est composée de trop d'individus et qui sont trop dispersés en plus jusqu'aux îles Saint-Pierre-Miquelon en Guadeloupe en plus pour la France c'est compliqué vous avez des territoires étrangers à l'étranger en fait c'est pas étranger parce que c'est français mais loin et donc on peut pas rassembler tout ce monde là dans le stade de France et donc c'est impossible donc on pourrait vouloir la démocratie directe mais c'est juste plus possible à l'époque de la modernité donc c'est dommage donc on peut avoir autre chose c'est ce qu'on va appeler la démocratie représentative on nous dit un autre problème on nous mentionne un autre problème avec la modernité dans la civilisation moderne celle qui est la nôtre c'est que donc on a le premier problème qui est le sujet politique et la nation c'est plus les cités par exemple ou les villages avec les assemblées de villages qui est la nation mais l'autre problème nous dit on c'est l'individu moderne donc vous j'imagine vous êtes individualiste et vous avez une conception de la liberté qui n'est pas une liberté politique mais qui est une liberté privée si vous avez lu un texte assez connu assez connu assez connu juste des personnes qui le connaissent un texte de benjamin constant du début du 19e siècle la liberté des anciens comparé à la liberté moderne merci il explique très bien cette situation il dit il parle des grecs les grecs pensaient être libres quand ils pouvaient être à l'assemblée collectivement prendre des décisions collectives et généralement partir en guerre c'était comme ça qu'ils se considéraient libres mais en fait le citoyen moderne je ne féminise pas parce que constant je ne disais pas de l'expression parler des hommes le citoyen moderne en fait lui qui est un libéral se considère libre quand il n'a pas s'occupé de politique la politique c'est un fardeau c'est une perte de temps et en fait on a des représentants qui s'occupent de la politique pour nous et nous sommes libres de faire autre chose c'est-à-dire de nous occuper de nos affaires privées nos affaires notre compagnie notre commerce notre vie privée c'est là où nous trouvons la liberté et donc cet autre problème pour l'individu donc c'est un problème évidemment pour la démocratie directe mais c'est un argument pour l'agoraphobie politique de dire les modernes ne veulent pas en fait se rendre à l'agora pour passer des heures à délibérer parce qu'en fait on constate que c'est une perte de temps et là on revient à l'idée que les assemblées étudiantes c'est long c'est épuisant c'est ennuyeux c'est pas intéressant et ça serait beaucoup mieux si on pouvait voter de manière électronique en appuyant sur un bouton pour dire qu'on est contre la grève étudiant maintenant rapidement les contre-arguments de l'agoraphobie politique et après je vais arrêter on pourra discuter de tout ça une manière de répéter pour l'agoraphobie politique peut être de dire de renverser en fait de faire une sorte de judo rhétorique et de renverser les arguments qui lui ont été adressés par l'agoraphobie politique c'est une méthode que j'emprunte à Machiavel par exemple qui est bien connue pour son livre Le Prince mais qui a aussi des écrits républicains qui sont moins connus et dans ses écrits républicains Machiavel va dire à plusieurs reprises les critiques qu'on adresse au prince donc à la personne qui nous gouverne non pardon les critiques qu'on adresse au peuple en fait si on regarde bien on les trouve généralement chez le prince aussi chez la personne qui nous gouverne et même de manière plus problématique parce qu'il est tout seul en haut il y a le pouvoir et donc en fait il faut arrêter de penser que les problèmes ne sont que chez les gens du peuple on a exactement les mêmes problèmes chez les gens qui nous gouvernent et donc je vais faire exactement cet exercice je vais dire bon mais si on suit la logique de Machiavel allons voir en fait les appuiements des agoraphobes et voyons si on ne peut pas les renverser et dire en fait en ayant une élite qui nous gouverne ne parlons pas des rois et de la théocratie et de la aristocratie parlons d'élus par exemple est-ce qu'on n'a pas les mêmes problèmes ou en fait est-ce qu'effectivement on solutionne les problèmes mentionnés par les agoraphobes donc le premier le premier argument que vous rappelez c'était ce que j'avais appelé un argument secondaire c'était les décisions l'idée que les gens à l'agoraphobes prennent des mauvaises décisions alors évidemment on peut débattre c'est la même chose d'ailleurs quand on parle des décisions prises à l'Assemblée si vous êtes pour la grève étudiante évidemment vous n'allez pas dire que c'est une mauvaise décision si vous pensez qu'il y a trop de minarets en Suisse évidemment vous n'allez pas dire que c'est une mauvaise décision non plus mais disons qu'on prend ces exemples-là et puis après ça on regarde en fait on ne va pas on ne va pas regarder partout on peut juste prendre le 20e siècle pour regarder un peu ce que nos décideurs ont pris comme décision puis en fait ce n'est pas super glorieux en termes par exemple de massacres on parle de centaines de millions de morts dans au moins deux guerres mondiales et plusieurs autres guerres et encore aujourd'hui des guerres en permanence donc ils n'ont pas l'air super efficaces pour assurer la sécurité de la population je passe rapidement sur le fait que c'est quand même des représentants élus qui ont lancé deux bombes atomiques sur des villes sur des villes ce qui a priori on peut imaginer ce qui n'est pas une super bonne idée non plus en France on vous a construit plein de centrales nucléaires qui d'ici 10, 100 ans ou 3000 ans vont créer des catastrophes absolument ingérables il y a eu des camps de concentration il y a eu le colonialisme il y a eu etc. la pollution tout ça et donc on a un ensemble de décisions qu'on peut identifier qui sont extrêmement problématiques d'un point de vue de la violence de niveau de destruction de catastrophes humaines et qui sont en fait pas liées à des ni à l'assemblée étudiante d'une association de l'UQAM ni à une assemblée d'un canton en Suisse mais qui sont liées à des décisions faites de gens qui étaient élus et qui ont pris des décisions extrêmement néfastes et évidemment on pourrait prendre là les le y aller de façon plus spécifique avec certains décideurs évidemment et avoir aussi arriver à des conclusions que c'était pas très glorieux donc ils sont donc pour le dire autrement il ne semble pas en fait qu'avoir des gens qui décident à notre place pour nous ça nous prévient de décisions qui ne sont pas très belles et en plus généralement quand ils prennent des décisions c'est rarement eux qui en payent le prix alors que généralement qu'on est en assemblée générale on prend une décision puis les familles de Beau quand ils ont décidé d'aller contester les anglais ben ils ont envoyé d'autres gens le faire à leur place ils ont pris la décision de passer aux sorties de la rassemblée et ils sont allés contester quand le mouvement étudiant décide de faire la grève ben il fait la grève mais bizarrement quand nos décideurs décident de faire la guerre ben il reste ici c'est bizarre donc maintenant je vais continuer en attaquant les trois autres arguments qui sont plus centraux ou principaux dans l'agorophobie politique l'idée de l'irrationalité de la démagogie et de la question des factions et je finirai avec la question de la modernité sur la question de l'irrationalité il est évidemment possible de renverser l'argument et on peut le jouer de différentes manières on peut mobiliser des études de psychologues par exemple des études en psychologie sur ceux qui nous gouvernent ça a été fait à plusieurs reprises on a constaté qu'il y a un problème dans une santé mentale des fois psychologique pas parfaite on peut avoir un argument de type plus sociologique ça a été fait à plusieurs reprises c'est-à-dire que de dire que simplement de monter dans un système hiérarchique qui transforme votre psychologie et votre rapport aux autres et votre rapport à vous-même les anarchistes l'ont souvent mentionné dès le 19e siècle disaient en fait vous placez n'importe qui en position d'autorité et c'est bizarre mais sa conception de sa propre valeur et sa conception de la valeur des autres va changer et les autres aussi vont changer d'attitude par rapport à lui parce qu'ils savent qu'ils peuvent être punis ou récompensés par quelqu'un qui a le pouvoir et donc en fait il y a tout le phénomène de la différence etc. donc ça change les gens et ils deviennent et donc ils ne sont pas si rationnels ou objectifs ceux et parfois celles qui sont en haut du système de décision je cite Pierre Kropotkin donc un anarchiste assez connu par ceux qui connaissent les anarchistes qui ironisaient au sujet des utopistes de l'autorité des utopistes de l'autorité donc ils renversaient c'est un peu comme Macriville ils renversaient les arguments de ceux qui disaient que les anarchistes étaient utopistes en pensant qu'on pourrait vivre de façon libre, égalitaire et autogérée et Kropotkin disait non en fait ce sont les autoritaires c'est à dire ceux qui pensent qu'il faut des chefs qui sont utopistes parce qu'ils pensent en fait que les chefs vont être bons et en fait les anarchistes ont tendance à dire si l'être humain était bon parce que souvent on pense que les anarchistes pensent que l'être humain est bon et qu'ils sont naïfs mais en fait les anarchistes sont plutôt inquiets ils pensent pas que l'être humain est bon mais si l'être humain était bon on pourrait avoir des chefs ils seraient bons ce n'est pas un problème les anarchistes ne pensent pas que l'être humain est bon c'est pour ça qu'ils pensent que c'est dangereux d'avoir des chefs les anarchistes pensent généralement que l'être humain peut être soit bon soit mauvais selon l'organisation sociale et le système dont la société est organisée et que chacun d'entre eux je vous connais pas mais disons moi en tout cas j'ai peut-être que vous êtes vraiment des bonnes personnes mais moi en tout cas si j'en je suis la logique des anarchistes j'ai dans le mot la possibilité d'être à la fois autoritaire et à la fois d'être égalitaire et selon mon remplacé je vais avoir une tendance qui va primer sur l'autre et donc Pierre Hopodkine ironisa au sujet des sous-topistes de l'autorité il disait je le cite loin de vivre dans un monde de vision et d'imaginer les hommes meilleurs qu'ils ne sont nous les anarchistes les voyons tels qu'ils sont et c'est pourquoi nous affirmons que le meilleur des hommes est rendu essentiellement mauvais par l'exercice de l'autorité donc c'est l'idée aussi là que le le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument etc etc et puis après c'est il y a des travaux en sociologie qui ont montré aussi ces effets de positionnement dans la vision pourquoi je vous raconte tout ça c'est que donc l'idée que l'assemblée à l'agora est construite en fait un corps politique qui n'est qu'émotion passion qui est irrationnel qui est incapable de prendre des décisions raisonnables de voir le bien commun les agoraphiles peuvent renverser l'argument et dire mais en fait pour monter au sommet il faut en fait beaucoup de passion et une passion très particulière c'est la passion du pouvoir et vous les voyez dans la campagne en ce moment ils ont l'air de mettre beaucoup d'énergie et s'ils n'avaient aucune émotion par rapport à ce qu'ils sont en train de faire je pense que la plupart auraient abandonné depuis longtemps ils ont des émotions je regarde à la télé ils ont l'air d'être animés par de fortes émotions une forte passion une passion de leur propre égo évidemment et une passion du pouvoir et il y en a en fait qui travaillent depuis des années et des années en fait presque toute leur vie adulte a été consacrée à essayer de devenir président de la république française par exemple et en tout respect pour ces individus qui mettent beaucoup d'énergie à vous apporter le bien commun je ne suis pas sûr que ce soit leur principale motivation toujours et qu'ils soient nécessairement juste animés par une raison raisonnable pour déterminer c'est quoi le bien commun pour la république française et pour le monde évidemment puisque vous rayonnez un peu partout dans le monde sauf en Afrique et donc et il y a un terme en français pour ça c'est la soif du pouvoir la soif du pouvoir c'est cette idée que des individus sont habités par la soif du pouvoir ils sont animés par un désir de gloire de pouvoir de prestige de privilège et tout ce qui vient avec et donc les agoraphiles peuvent dire si on regarde les princes en fait ce qu'on voit c'est l'émotion et cette émotion elle doit troubler leur conception du bien commun et ils ont souvent tendance en fait à confondre leur projet politique et le bien commun et des fois leurs propres intérêts et le bien commun donc on ne règle pas le problème en ayant des chefs si c'est un problème cette question de l'irrationalité en politique et des émotions en politique on pourrait en discuter d'ailleurs c'est peut-être pas un problème d'avoir des émotions en politique mais si c'en est un en tout cas avoir des chefs des chefs élus dans ce cas là ça ne règle pas le problème probablement la question de la démagogie elle n'est pas non plus réglée diront les agoraphiles par le système électoral on pourrait même dire qu'elle est amplifiée en fait et qu'elle s'est amplifiée tout au long du 20ème siècle elle était déjà problématique probablement au 18ème et au 19ème mais là en fait maintenant on est rendu avec des équipes de marketing politique on regarde la couleur de la cravate les vestes je sais c'est très important mais en tout cas bref on regarde tout un ensemble de la coupe de cheveux ça je n'ai jamais compris mais en tout cas il y a tout un ensemble de choses qui sont vraiment étudiées pour marquer l'opinion publique et gagner des points etc. et c'est de la démagogie il y a toute la question des promesses aussi ça a été étudié en sciences politiques est-ce qu'ils respectent leurs promesses etc. et donc si la démagogie est un problème on peut s'entendre que la démagogie est un problème et si donc il y a de la démagogie en assemblée à l'agora ou en démocratie directe en fait avoir des élus et un système électoral ça ne règle pas ce problème là donc on est toujours pris avec la démagogie et puis finalement le dernier problème qui était celui des factions les agoraphiles pourraient répondre mais en fait le système électoral ne règle pas le problème des factions en fait il y en a déjà deux dès que vous avez des élus et des électeurs dès que vous avez des gouvernants et des gouvernés vous avez déjà deux factions dans le système ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés donc déjà c'est un problème et puis évidemment c'était pas prévu au départ il y a des justement Bernard Manet entre autres a fait ce travail mais dans les systèmes électoraux c'est formé au fil des générations au départ c'était pas prévu mais c'est maintenant partout à la norme des partis politiques et les partis politiques leur fonction officielle ou en tout cas ce qu'ils prétendent être c'est de représenter justement les différentes catégories de la société et donc il y a des factions et les partis évidemment sont en eux-mêmes des factions dans le jeu électoral donc on n'a pas réglé le problème des factions qu'on nous dit être un problème dans l'agroaf et puis finalement la question de la modernité oui mais bon c'est très bien tout ça mais on est quand même dans la modernité et puis il y a la nation et puis il y a les incluses qui sont incluses l'agrophilie va faire une autre histoire de la modernité elle va dire en fait on peut aussi voir dans la modernité la modernité ne semble pas être une fatalité par rapport à cette question de régime politique et de capacité de prendre des décisions ensemble et l'agrophilie politique ce qu'elle va proposer généralement c'est de rappeler l'histoire qui est souvent peu connue de toutes les expériences de ce qu'on peut appeler la démocratie directe ou d'assemblée populaire ou d'assemblée de quartier ou d'autogestion dans les lieux de travail ou dans le mouvement féministe ou dans le mouvement écologiste ou les zones à défendre bref tout occupe tout ça toutes les histoires de les kibbutz les communes anarchistes les soviets en Russie les coopératives de logements les communautés religieuses les associations etc. et en fait ce qu'on voit c'est que en fait il y a tellement de gens qui s'assemblent tout le temps pour prendre des décisions c'est vraiment impressionnant c'est juste qu'on oublie qu'en fait il y a toute cette activité associative de délibération d'organisation qui crée des agoras formels ou informels pour prendre des décisions ça arrive très souvent beaucoup plus souvent qu'on pense et c'est aussi constructif de l'histoire de la modernité ce qui nous fait croire ce qui nous permet de croire que l'individu moderne dont on nous a parlé tout à l'heure qui serait plutôt égoïste plutôt intéressé par sa vie privée en fait il a aussi son pendant dans la modernité c'est à dire des individus modernes qui en fait eux et elles pensent que au contraire il faut absolument participer s'engager politiquement dans des organisations collectives pour se sentir libres pour se sentir avoir une prise sur la réalité sociale et politique se sentir dans des rapports plus égalitaires se sentir solidaires etc. et donc je vais terminer avec une citation il y a plein de choses que je voulais vous raconter mais le temps passe trop vite pour moi je dois qui parle et donc je vais terminer avec cette question de la bonne décision parce que là vous me direz oui mais ça ne fonctionne pas la façon dont vous nous avez présenté ça parce qu'en fait vous n'avez pas présenté d'argument pour l'agoraphilie vous avez juste dit que l'agoraphilie elle est répliquée aux agoraphomes mais ça ne nous convainc pas que c'est intéressant de se réunir c'est juste une nature de match nul rhétorique mais bon après ça ça ne fait pas grand chose et donc j'avais prévu le cours et je je vais terminer avec ça c'est des arguments là en faveur de l'agoraphilie politique c'est-à-dire en faveur de cette idée de s'assembler et on peut aller évidemment très loin dans l'histoire de la philosophie occidentale un texte qui est attribué mais il y a des débats à savoir c'est vraiment lui qui l'a écrit à Xénophon qui s'appelle La République des Athéniens qui est un texte un peu bizarre parce que il était peut-être en fait c'est peut-être un texte à lire au deuxième degré puisqu'il présente c'est un débat sur la démocratie directe à Athènes puis il y a comme une sorte de sarcasme donc peut-être c'était un texte ironique mais disons si on le prend au premier degré ce qu'il dit Xénophon c'est qu'en fait le peuple vous savez qu'à Athènes évidemment c'est les hommes majeurs ce peuple-là ce qu'il veut c'est pas nécessairement l'assurance qu'il va toujours prendre les bonnes décisions ce qu'il veut c'est que ce soit lui qui prenait les décisions et s'il y a des erreurs à faire qu'il fasse ses propres erreurs parce qu'en fait ce qui est important pour lui c'est pas la vérité le bien et le juste ou une vérité transcendante mais c'est la liberté et être libre pour les citoyens d'Athènes c'était justement de prendre leurs décisions ensemble si quelqu'un prenait leurs décisions pour eux ils se considéraient comme des esclaves politiques ils étaient soumis à la volonté de quelqu'un d'autre et donc ils n'étaient pas libres et entre eux ils n'étaient pas égaux non plus je cite Xénophon ce que le peuple veut ce n'est pas tant un état bien gouverné où il soit esclave esclave dans le sens politique mais un état où il soit libre et commande que les lois soient mauvaises c'est le moindre de ses soucis car ce que vous regardez comme un mauvais gouvernement c'est ce qui lui procure à lui la force et la liberté et donc cette idée de liberté politique je pense elle est extrêmement importante c'est un argument positif je dirais de l'agrophilie politique c'est de de dire si vous pensez que la liberté et l'égalité c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur d'un point de vue politique alors vous ne pouvez pas vous contenter d'une liberté politique et d'une égalité politique formelle par exemple voter pour quelqu'un qui vous gouvernera pendant 4 ans mais vous devez avoir des espaces où ce qui vous concerne au niveau de votre vie collective de vos affaires communes un espace où vous pouvez directement vous impliquer dans le processus de prise de décision deuxième argument disons possible de l'agrophilie politique c'est de dire en plus si le problème de la rationalité politique et de la compétence politique est vraiment un souci en fait c'est bien comme ça que nous allons développer notre intelligence politique c'est en prenant des décisions ensemble et en discutant ensemble pourquoi est-ce qu'on développe des capacités politiques quand on discute ensemble premièrement parce que les réflexions que je me fais tout seul sont probablement des réflexions qui apparaissent peut-être géniales mais qui ont peut-être pris en compte plein d'éléments auxquels je n'ai pas pensé je n'ai pas pensé parce qu'il y a des informations que je n'ai pas parce que je ne peux pas avoir tous les points de vue d'une situation parce que pour plein de raisons il y a des choses que je n'arrive pas à concevoir ou à conceptualiser à comprendre tout seul et d'où l'importance de la délibération une sorte d'intelligence collective qui se produit et puis aussi en participant concrètement des décisions j'apprends évidemment les processus délibératifs j'apprends à connaître les autres à connaître ma collectivité etc. donc je deviens ce qu'on appellerait un citoyen ou une citoyenne en développant son intelligence politique donc si on veut développer cette rationalité politique il faut augmenter les possibles de participation il ne faut pas les réduire et puis finalement il y a ce dernier élément qui est la condition d'un acteur collectif c'est à dire que le système qu'on a présentement qui est le système électoral même si vous pouvez être membre de parti et là vous faites partie d'une collectivité vous avez une carte de membre vous avez des réunions et des rencontres et des fêtes etc. vous faites partie d'une grande famille mais le processus final qui est à dire l'élection dans l'isoloir l'isoloir d'ailleurs c'est cru comme système on nous a tellement dit pendant la crève étudiante vous avez ça aussi les fameux casseurs avec des cagoules vous savez de quoi je parle on disait s'ils n'étaient vraiment s'ils n'avaient pas peur de leurs idées ils ne seraient pas des cagoules ils seraient comme dans la rue et c'est bizarre quand on va voter on va dans l'isoloir c'est ce que on ne veut pas dire pour qui on vote c'est quelque chose de privé et donc ce système de vote dans l'isoloir il est fondamentalement individuel il ne consiste pas en fait un corps politique il va être vraiment mené à la nomination d'un chef qui lui va dire je parle en votre nom à tout le monde mais c'est à travers son action qu'on existerait politiquement or dernier argument c'est et je reviens avec des exemples du début c'est effectivement qu'on s'assemble et c'est là où je pense c'est important aussi de conserver la pratique de s'assembler en face à face et pas juste sur des plateformes électroniques mais c'est quand ça semble qu'on peut donc construire les corps politiques dont je vous parlais tout à l'heure les acteurs collectifs ou les actrices collectives dont je vous ai parlé tout à l'heure en donnant les exemples du mouvement étudiant ou des femmes de beaux par exemple ou de mis debout c'est à dire que là il y a quelque chose qui se passe qui dépasse en fait le seul processus de prise d'audition c'est qu'il y a quelque chose qui se crée et cette chose qui se crée elle est d'autant plus significative je pense et d'autant plus intéressante y compris pour les individus qui y participent si on gère réellement des choses ensemble et pour terminer sur ce que tu as mentionné sur un des derniers chapitres de l'ouvrage c'est pour ça que dans l'ouvrage en fait j'ai voulu consacrer un chapitre complet à la question du travail donc à l'autogestion je reviens sur l'histoire des conseils ouvriers pendant la révolution bolchevique je suis retourné lire Lénine c'était tout à fait passionnant qui est un agoraphobe pur jus c'est vraiment impressionnant qu'on lit Lénine au sud des soviats il est bon j'ai lu la traduction française je ne lis pas le russe mais en tout cas la traduction française il n'y a pas le mot liberté il n'y a pas le mot égalité il n'y a pas le mot participation c'est discipline centralisme autorité respect d'autorité etc c'est très impressionnant ça donne vraiment vie et donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de la question du travail c'est que souvent on va dire oui mais c'est vrai que c'est long les assemblées c'est pas toujours super intéressant mais en fait je pense qu'il faut replacer ce débat dans la question de l'autogestion du commun c'est évidemment si c'est une assemblée si vous êtes si vous allez à votre assemblée syndicale ou à votre assemblée de mouvement étudiant ou votre assemblée de quartier ou je ne sais pas quelle assemblée et en fait que vous n'avez rien vraiment à gérer ça peut effectivement avoir l'air long et un peu inutile et pas très intéressant mais si par exemple vous avez vraiment quelque chose à gérer et c'est pour ça que quand il y a des crises politiques les assemblées étudiantes seront en place parce qu'en fait ils vont gérer une crise ils vont partir en grève il y a vraiment des enjeux il y en a qui pensent qu'ils vont rater leur session puis qu'ils n'auront pas leur plomb qu'ils n'auront jamais de travail qu'ils n'auront pas se marier puis qu'ils n'auront pas qu'ils n'auront pas de la grève et puis il y en a qui pensent que c'est vraiment important de battre le gouvernement sur la question de la hausse d'effet scolarité parce que ça va les impacter de plusieurs milliers de dollars puis la génération après puis la génération après etc. et donc là il y a vraiment un enjeu et c'est pour ça que les assemblées se remplissent c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui est géré de concret et au niveau des assemblées de soviets ou des conseils ouvriers les ouvriers les ouvrières ont géré leur lieu de travail et donc il y avait des gens dans les assemblées c'est ce que l'histoire nous dit et quand est-ce qu'il y a commencé à y avoir moins de gens dans les assemblées des conseils ouvriers c'est quand les bolchevilles ont pris le contrôle et qu'ils ont en fait parachuté des gens qui dirigeaient les usines donc il y avait encore un conseil une assemblée mais qui était en fait purement factice elle ne décidait plus de rien et au fil des réunions évidemment aux assemblées les gens sont partis parce que ça ne sert plus à rien d'être dans l'assemblée parce qu'il y a des gens qui prenaient des décisions à notre place et donc et donc voilà et donc cette idée de s'assembler pour parler des affaires communes c'est évidemment pas juste donc pour le plaisir mais je pense que c'est d'autant plus important et je pense que c'est d'autant plus intéressant et je pense que ça a d'autant plus de sens politiquement qu'on gère réellement des choses ce qui est en fait plus difficile dans notre société moderne parce que s'il y a quelque chose qui est réellement arrivé dans la société moderne par rapport à ça c'est qu'en fait le commun a tranquillement disparu et ce qu'on a maintenant c'est du privé et du public mais le public on pense que ça nous appartient mais en fait ça appartient à l'État et c'est pour nous qui le gérons rien voilà je suis vraiment désolé j'ai parlé trop longtemps merci 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 merci